Nous venons de clôturer un atelier de deux jours pour partager le contrat de performance et le plan stratégique de développement du FES qui est un progrès de plus enregistré dans le cadre des activités qui favorisent l'efficacité du travail du FES. C'est un atelier qui a réuni un peu le personnel du FES, des fonctionnaires de l'Etat, donc le secteur public, le secteur parapublic, la société civile et des experts au cours duquel nous avons pu collecter, recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de suggestions, beaucoup de recommandations qui concourent à l'amélioration du travail, à l'amélioration des performances du FES. Et nous avons pu écouter aussi madame l'administrateur et son équipe par rapport à la recevabilité et par rapport à l'impression qu'ils ont de ces recommandations. Je crois que l'exploitation efficace des résultats de cet atelier permettrait d'enregistrer davantage de progrès vers plus d'efficacité, plus d'efficience, mais surtout rendre le FES une structure pérenne et capable de procurer beaucoup plus de satisfaction pour le développement économique et social du pays. Tout ceci rentrait dans le cadre de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Je crois qu'il y a des structures, pas seulement des structures de l'Etat, mais des structures qui gèrent des deniers publics, mais même des deniers privés, qui doivent mettre en place des outils d'analyse, des outils de planification, des outils de gestion et des contrats qui permettent à chaque agent de se sentir dans le bain de l'activité et de pouvoir produire le maximum de lui-même pour atteindre les résultats et les objectifs qui se sont fixés. Alors, ces contrats de performance et le plan stratégique rentrent dans ce cadre-là et permettent normalement aux structures comme le FES de travailler avec beaucoup plus d'efficacité et d'être beaucoup plus efficients dans ce qu'ils font pour atteindre les résultats qui sont fixés, qui ne sont rien d'autre qu'une meilleure contribution au développement économique et social de notre pays. En fait, moi je suis au FES depuis sa création. Je représente le Congad au FES depuis sa création. J'ai suivi, j'ai côtoyé, j'ai travaillé avec toutes les équipes qui ont eu à administrer le FES et je crois que ces dernières années, nous avons enregistré des progrès immenses dans l'organisation, dans l'efficacité du travail, dans la planification, dans la gestion à travers la mise en place d'outils qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, le FES est beaucoup plus connu. Le FES, l'idée que certains avaient du FES, que c'était un fonds qui était là pour réorienter un peu l'argent des migrants, parce qu'on parlait de milliards qui sont rapatriés au pays et il fallait canaliser ces milliards-là pour les orienter vers des investissements. Alors, cette idée commence à disparaître. Aujourd'hui, on sait que le FES est un outil de développement qui contribue à aider les migrants à d'abord savoir quels sont les secteurs porteurs pour investir, ensuite les aider administrativement, techniquement et financièrement à pouvoir investir dans le pays pour contribuer au développement du pays. Je crois qu'il y a des secteurs qui sont déjà montrés à la télé, un peu partout, qui montrent bien que le travail du FES n'est pas du néant, c'est du travail concret qui contribue au développement du pays. C'est revenu aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup parlé auparavant. Il y a des problèmes, ce n'est pas parce qu'il y a des progrès qu'il n'y a pas de problème. Il y a des progrès, c'est vrai, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans la perception que les gens ont du fonds, de l'argent du fonds. Certains croient que c'est de l'argent, des financements perdus. Ce n'est pas des fonds perdus, c'est des fonds qui sont injectés pour être collectés à nouveau et pouvoir refinancer d'autres projets. Ensuite, pour collecter cela, il faut travailler avec des entrepreneurs sérieux. Que ce soit le migrant ou ses employés, ils doivent savoir que c'est l'argent du contribuable qui appartient à tout le monde et qui doit revenir à l'État pour que l'État puisse en faire bénéficier à d'autres. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut maîtriser, il faut que le FES puisse arriver à maîtriser tout le processus du financement, du dépôt, d'abord, du dépôt des demandes, du financement des projets, la présélection, la sélection, le financement et le suivi des projets qui sont financés. Tout ceci doit être maîtrisé et le FES aujourd'hui, à non seulement les structures de l'État, mais aussi à les collectivités locales, peut s'appuyer aussi sur les ONG pour pouvoir assurer un meilleur suivi de l'ensemble des projets qui sont financés et même les accompagner techniquement pour leur permettre de réussir leurs objectifs. Merci à vous.